D'où vient le mot barbecue ? En France, on aime bien se dire que le mot barbecue vient de chez nous. On raconte qu'au Moyen-Âge, pour faire cuire un animal, on l'embroche en entier, de haut en bas, de la barbe au cul. Une expression ensuite reprise à la cour du roi d'Angleterre et prononcée avec l'accent british barbecue. Une jolie histoire, complètement fausse. La véritable origine du mot barbecue remonte à Christophe Colomb et sa découverte des Amériques, ou plus précisément des Caraïbes. En 1492, l'explorateur rencontre la tribu des Thaïnos. Ces Amérindiens font cuire leur viande sur une grille de bois, suspendue au-dessus des braises. Ça ne vous rappelle rien ? Dans leur langue, l'Arawak, ils appellent ça le barbacoa. Les colons espagnols adoptent la technique et le mot qu'on retrouve ensuite dans toute l'Amérique latine. Les colons britanniques, eux aussi, s'approprient ce mode de cuisson qui devient le barbecue. Avec la conquête de l'Ouest, ce mot barbecue traverse les Etats-Unis et désigne désormais de grands rassemblements festifs durant lesquels on partage des grillades. Mais il faut attendre les années 50 et l'arrivée sur le marché de ces petits barbecues fabriqués en série pour que la pratique se répande dans les foyers devienne un symbole de la culture américaine. Et avec nous pour parler barbecue et plancha. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut qu'on explique ce qu'il se passe. Raphaël au monde boit de l'eau, il demande si c'est de l'eau fraîche. Vous entendez ici au magazine de la santé. Vous savez quoi ? Vous nous direz demain si elle était vraie. Merci beaucoup. Je suis votre buveur aujourd'hui, Raphaël. Donc nous sommes avec le docteur Corine Chichporti-Chaillage qui est médecin nutritionniste. Bonjour. Et avec Raphaël au monde professeur de chimie. Re-bonjour Raphaël. On va commencer, avant que vous nous montriez comment vous avez fait du barbecue et de nous expliquer le barbecue, par une question. Oui, alors on nous demande si c'est dangereux de faire du barbecue ou de la plancha tous les jours. En été, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'utilisent que ça. C'est abusant. Alors déjà, il y a une différence entre la plancha et le barbecue. Ce ne sont pas les mêmes mécanismes de cuisson et donc ce ne sont pas les mêmes risques. La différence principale, c'est que dans le barbecue, finalement les graisses de la viande notamment vont aller directement sur les cendres et vont développer. Il va y avoir l'émission de certaines molécules qu'on appelle... On va nous en parler de ça. Voilà, exactement. Donc ces molécules qui sont quand même relativement nocives, soit quand on les inhale, soit quand elles retombent sur les aliments et donc cette surconsommation peut conduire à augmenter notamment le risque de cancers, des cancers ORL et des cancers digestifs. Dans la plancha, c'est différent. La plancha, d'abord, elle préserve mieux les qualités nutritionnelles des aliments et puis il n'y a pas de contact direct avec la flamme. Donc finalement, les graisses sont éliminées. Ça reste quand même une bonne façon de manger. Donc il y a une vraie différence. Souvent, le barbecue, c'est hauteur de 10 cm maximum des flammes et puis une fois par semaine et le reste du temps, on peut privilégier la plancha. Même pas de flammes. Pas de flammes normalement. Ah oui, non. Des cendres, en fait. Des cendres. Mais c'est moins gouttu, la plancha. C'est moins gouttu. On va voir pourquoi. Vous êtes allés, c'est pas pour rien. Est-ce que vous voulez répondre avant de nous expliquer ? Ah non, non. Sur le moins gouttu. Non, non, non. Parce qu'on est allés dans votre labo, ou plutôt dans la cour de votre labo. Excusez-nous parce qu'ils sont très contents. Tournez quelques images qui vont nous permettre de comprendre les fondamentaux chimiques d'un bon barbecue. Alors déjà, quelle différence vous faites d'un point de vue saveur et donc chimie ? Justement, on a commencé à en parler et c'est très bien parce qu'en fait, barbecue, c'est à la fois grillé et fumé. C'est deux types de notes aromatiques. Alors que plancha, où c'est comme à la poêle, si vous voulez, comme les tepaniakis en Asie, c'est que, mais c'est déjà très bien, grillé. En fait, voilà. Mais barbecue, ça fait vraiment ce côté fumé qui est intéressant. Les barbecues électriques, les plancha, ça n'a pas le même goût. Ah, d'accord, oui. C'est vraiment ça l'idée en fait. Donc effectivement, on a tourné des images à Orsay. On a fait un barbecue. On a poussé la cuisson un peu exprès. Vous voyez, comme ici, là. On a forcé et on a regardé tout ça au microscope. Alors, en même temps que vous commenterez les images que vous avez faites, comment apparaissent ces saveurs barbecue grillées et fumées ? Donc, c'est notre bonne vieille réaction de Maillard ? Voilà, entre autres. Mais en fait, c'est très compliqué parce que ce qui se passe, c'est qu'on va voir les images, je crois, pendant que ça cuit. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle les sucres de la viande. Voilà, vous les voyez là. Donc, en fait, c'est de l'eau de constitution qui se mélange avec les graisses, avec les sucres, avec les protéines. Tout ça, ça va tomber. Effectivement, quand vous avez commencé à très bien l'expliquer, ça tombe sur les braises. Et ensuite, ça se décompose. C'est des réactions de Maillard, mais extrêmement violentes, extrêmement rapides. Voilà, c'est ça. Ça retombe. Alors là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Justement, il y a encore des flammes. Piquer, il ne faut pas faire. D'ailleurs, il y a encore des flammes, mais c'est exprès. Mais surtout, vous allez bien regarder, on va voir ce jus qui tombe sur les braises. Et en fait, après, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des réactions de Maillard de décomposition, très rapides. Alors, ça donne des composés aromatiques aussi intéressants. C'est ça qu'on aime bien, cette odeur un peu grillée. Ça va retomber et tapisser la viande. Et c'est ça, c'est notre fameuse fumée. Et ça, c'est intéressant. Alors, on huile, on huile pas, on marine, on marine pas ? Alors moi, je ne suis pas pour ni mariner avec des choses très sucrées. et ni de l'huile. Pourquoi ? Parce que, justement, ces réactions de décomposition sont quand même à l'origine de réactions toxiques aussi. Donc, en fait, si vous, en plus, vous le chargez avec de l'huile ou avec des sucres, vous faites des benzopyrènes. Voilà, là, vous êtes en train de mariner. Et des acrylamides. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est vrai que c'est tentant. Et puis, on voit ça dans tous les livres. On dit, tiens, regarde, j'ai mis des oignons. Alors, on peut mettre des oignons, on peut mettre... Le citron est pas mal. Le milieu acide va diminuer la réaction. Voilà, c'est très intéressant. Ça peut commencer à tendrir un peu. Tout ça, ça va parfumer. On peut piquer à l'ail aussi, tout simplement. Mais évitons la bonne dose d'huile d'olive, etc. C'est gourmand. Mais il faut plutôt l'utiliser après. Ça, c'est plus intéressant. Alors, autre question. Charbon ou petit bois ? Et pour donner un peu plus de saveur, est-ce qu'on peut utiliser des essences de bois type cerisier ? Être ? On nous demande une question. Est-ce que mettre du foin et du thym dans le barbecue pour parfumer, est-ce que c'est dangereux ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Et c'est des très bons gestes de cuisine. C'est gourmand. Mais le problème, c'est qu'on le met souvent trop tôt. C'est-à-dire qu'on démarre le barbecue et puis on dit « Ah, moi, je mets du romarin. J'ai acheté du bois de cerisier, du bois de hêtre, etc. » Mais en fait, tout va brûler. Et comme ça va brûler… Il faut que ça brûle, d'ailleurs, pour obtenir de la braise. Mais la braise, c'est quoi ? C'est du charbon. Et le charbon, ça n'a pas de goût. Ça n'a plus de goût aromatique. Donc, en fait, si vous voulez utiliser ces essences, même la feuille de romarin, enfin la branche de romarin, pardon, ou la feuille de laurier, très intéressant. Mais mettez-la en même temps que la viande. D'accord, au dernier moment. Voir même en fin de cuisson et vous couvrez. Et là, vous allez faire comme un fumoir. Et là, c'est très intéressant. Et ça veut dire quoi, un fumoir ? Ça veut dire qu'on va augmenter l'humidité ? Alors, vous allez augmenter l'humidité, exactement. Donc, vous allez garder plus de moelleux parce qu'on a souvent tendance à trop cuire, ça assèche inutilement. Et puis, on se dit toujours, à l'air actionnaire, pour griller, il faut que ce soit sec. Mais non, il faut qu'il y ait de l'eau, en fait, pour développer aussi des notes aromatiques intéressantes. Donc, vous allez baisser la température aussi, le fait de couvrir. Ça ne va pas éteindre le feu, rassurez-vous. Ça suffira largement. Une viande, ça commence à colluler à 60 degrés. Donc là, on est tranquille. Mais vous allez diminuer ces réactions trop toxiques. Et puis, vous allez effectivement servir de fumoir. Et ça, c'est extrêmement bien pour les saveurs. Alors, c'est vrai que quand on cuit trop, on brûle et ça va devenir toxique. Et même si on gratte, en fait, ça ne suffira pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien ici... On voit qu'elle est ratée. Là, voilà. C'est franchement raté. On peut zoomer, mais quand on coupe... Vous nous avez habitués à mieux. Là, on se dit, après tout, c'est pas mal. Il n'y a que l'extérieur. Je vais gratter. Ça suffit. Eh bien, en fait, non. C'est la misère. Voilà. On gratte. Ça passe inaperçu. T'inquiète, t'inquiète. Je mets un petit coup là. Gratte, ça va aller. Tu mets deux, trois herbes dessus. En fait, non. On connaît tous. Mais si on regarde dans le microscope, on voit que c'est un peu plus dramatique que ça. Vous pouvez nous montrer ça ? Allez, je vais au tableau. Allez. Au tableau, élève-vous mon. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que... Voilà, stop. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé cette saucisse qui était trop brûlée. On voit d'abord l'intérieur un peu blanc. Bon, là, un peu vert avec l'image du microscope, mais c'est pas très grave. Mais là, c'est juste cuit comme il faut. Et puis, en fait, quand on va par ici, vous voyez que là, c'est bien noir. Même trop noir, c'est grillé. Et en fait, on se rend compte qu'il suffit pas de gratter en surface parce que si on va à l'intérieur, là, vous voyez, on est sur quand même 3-4 millimètres. Et bien, c'est rentré. Les composés aromatiques sont rentrés à l'intérieur. Mais ça veut dire aussi des composés toxiques. Et là, c'est dramatique. Donc, il suffit pas de gratter. Il faut vraiment jeter, hélas. Et alors, du coup, astuce pour un barbecue plus santé. Alors, un barbecue plus santé, moi, je conseille même de pré-cuire la viande. Vous pouvez même, quand vous avez des grosses pièces, par exemple rôtis, de l'échine de porc ou même, pourquoi pas des chipolatas comme ça. On peut même les blanchir même dans de l'eau ou dans un bouillon aromatique. Et ensuite, seulement à la fin, ce qu'on appelle, on les marque. Ça, c'est un terme de cuisine. C'est-à-dire, on les colore. On fait les réactions de maillard. On ferme. Et là, on fait côté fumoir. Et pareil pour les légumes. Souvent, on met des gros morceaux de poivrons, des gros morceaux d'aubergines. On se dit, vas-y, mets à griller. Mais en fait, il ne sera jamais le temps de bien cuire à l'intérieur. Ça va brûler à l'extérieur. Donc, on pré-cuit. Même les légumes, 30 secondes au micro-ondes, c'est parfait. Et après, seulement, on met sur la grille. Vous avez réagi... Il y a plein de gens qui piquent les saucisses, parce que sinon, ça va exploser. Alors, ça va exploser, peut-être. Mais en tout cas, tout le gras va partir, va descendre sur les cendres. Et là, on va avoir cette fameuse réaction. Et on va avoir la diffusion de ces produits un peu toxiques qui vont revenir, d'abord qu'on va inhaler, et qui vont revenir sur la viande quand on va la consommer. Donc, on pique éventuellement un petit peu avant. Et on s'assure que le gras ne tombe pas sur les cendres. Mais vraiment, passer juste dans un bouillon les saucisses, comme ça, ça va figer. Et là, après, ça n'éclatera plus. Et vous disiez qu'il n'y a pas les mêmes propriétés. On perd certaines qualités nutritives au barbecue par rapport à la plancha ? Alors, la plancha a une cuisson souvent plus courte et donc, préserve mieux les qualités nutritionnelles. Il y a certaines vitamines, notamment hydrosolubles, qui sont particulièrement sensibles à la température. On va mieux préserver la qualité nutritionnelle du produit et notamment de nos légumes qu'évoquait Raphaël. – Et alors, au niveau de la fréquence pour le barbecue, à partir de quel moment on considère que c'est trop ou qu'il y a un petit danger ? – Alors, après, ça, c'est toujours très compliqué comme question parce qu'il ne faut pas être arbitraire et que c'est souvent d'abord très saisonnier. Donc, il faut le rapporter à une année. C'est sur une période. Moi, je trouve qu'un ou deux barbecues par semaine, ça me paraît tout à fait raisonnable. Et encore une fois, on peut associer à la plancha, même si ce n'est pas exactement le même goût, ça a un peu le même charme quand même. – Oui, c'est ça. – Qu'est-ce qui fait le plus grossir ? Barbecue ou plancha ? Ça dépend de la mayonnaise qu'on met avec les saucisses. – C'est habituel, ça ! – En fait, les deux, notamment la plancha, quand elle est inclinée, finalement, on va récupérer le gras. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, on perd un peu, et ça reste une cuisson, entre guillemets, diététique et minceur parce que non seulement on ne rajoute pas de gras, contrairement à d'autres modes de cuisson, mais en plus, le gras de l'aliment et notamment des saucisses et ce genre de choses, va être récupéré. Donc, on est pareil, ça dépend surtout beaucoup du produit initial et de la mayonnaise. – Le côté incliné un peu sa plancha pour faire couler son dents de graisse et des barbecues verticaux, ça, vraiment, on peut conseiller parce que c'est extrêmement malin. Mais c'est l'esprit un peu du kebab, en fait, où là, tout part. Et un bon kebab, d'ailleurs, c'est très, très bon, mais ça dépend de la viande qu'on y met, évidemment. – C'est ça. – On nous demande si la fumée de barbecue est dangereuse. C'est vrai qu'on connaît les risques de brûlure avec les barbecues, et évidemment, si on utilise de l'alcool à brûler, qu'on n'utilise plus jamais, s'il vous plaît. Mais Jimmy, il faut se méfier de la fumée pour nos yeux et c'est ce que ont démontré les chercheurs dans une grande étude. – Eh oui, des chercheurs de l'Université de Pékin, en collaboration avec ceux d'Oxford, 500 000 patients chinois suivis durant près de 10 ans. Et on a regardé ce qu'il se passait au niveau de leurs yeux. Alors, on s'est rendu compte, dans cette population, qu'évidemment, on allait observer des conjonctivites. La conjonctivite, c'est l'inflammation de la conjonctive, cette membrane qui se trouve en avant de l'œil. Environ 5000 conjonctivites, rien de fou. Et puis, on a observé des cataractes. Rime, la cataracte, c'est l'atteinte de quel organe au niveau de l'œil ? – Au niveau cristallin. – Eh bien, bravo, Rime ! – Ah là là, toutes ces années-ci, remarquable, remarquable ! – Eh oui, merci l'oreillette. Le cristallin... – Non, non, non ! – Quelle mauvaise foi ! – Surtout, ne vous défendez pas, c'est pas là, pas de justification. – Non, mais bravo ! Donc, effectivement, cataracte est lié à l'atteinte du cristallin, juste ici, 13 500. Et on a observé des atteintes diverses, comme l'atteinte des corcilières, juste ici, de l'iris, juste là. Et puis, on a regardé, est-ce que l'exposition à ces fumées de barbecue était plus nocive que la cuisson classique ? Eh bien, on a observé que lorsqu'on cuit au barbecue, eh bien, on a 32% de risque en plus de conjonctivite. Ça ne fait pas très peur, mais c'est quand même significatif. 17% en plus de risque de cataracte et 35 autres % d'atteinte des autres structures de l'œil quand on compare le barbecue à une cuisson classique. – Donc, il faut se protéger les yeux quand on fait un barbecue ? – Oui, avec quelques éléments plutôt simples. La première, c'est d'éviter, justement, d'être au-dessus du barbecue et d'avoir toute la fumée, de mettre des lunettes de protection si possible, d'avoir toujours une petite pipette de sérum physiologique pour se rincer, et puis surtout, par pitié, on se relaie. Parce que souvent, il y en a un qui est de corvée de barbecue et... – On sent que ça vous est arrivé un peu souvent, non ? – Oui, je suis trop d'ultime, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je suis toujours... – En même temps, celui-là, c'est celui qui ne met pas la table, c'est celui qui ne fait pas forcément les courses. Il faut se répartir dans la vie, hein. – Ah, vous n'êtes pas de bon corps, là ! – Non, parce que tous les hommes qui sont autour du barbecue ont un petit peu son cuisse. – C'est vrai, je peux être coupable. – En fait, ça fait un peu le concours de testostérone, quand même. – Moi, j'arrive mieux à la faire que toi. – Alors, c'est vrai que c'est le chef de famille qui s'occupe du barbecue. C'est vraiment le... – Ouais, c'est ça. – Le mal. – 400 000 ans avant Jésus-Christ. – Ouais.